Salut tout le monde, c'est Fir, j'espère que vous allez bien Donc ça fait un moment Et vous pouvez constater aussi que j'ai un micro pourri Donc je vais vous expliquer tout ça Alors pour le micro, c'est tout simplement Que mon lapin m'a bouffé mon micro C'est notamment pour ça que J'ai pas repris des vidéos dès que j'ai repris mon ordi Pour ceux qui n'auront pas suivi Je n'avais plus d'ordi depuis un moment Le lapin, tu peux arrêter de faire le bordel s'il te plaît ? Merci J'avais plus d'ordi et je l'ai récupéré récemment Et je n'ai plus mon micro Parce que je l'avais fait tomber Il avait dû se traîner pendant la nuit par terre Le lapin l'a chopé, il l'a bouffé Cet enfoiré là Et Je l'observe, il fait des conneries Arrête tes... Oh putain Oh il m'énerve Arrête, t'étais calme jusqu'à présent Je commence ma vidéo, tu fais chier Ouais c'est ça, bouge les oreilles Ouais donc Du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo Parce que pendant un mois à peu près je n'ai plus mon ordi C'est pour ça notamment qu'il n'y a pas eu la fin du goulta Et également je n'avais plus de micro Du coup vu que j'avais quand même envie de faire des vidéos Je me suis dit que j'allais me servir du micro de base Pendant quelques jours Même si je ne ferais pas trop de vidéos Et je devrais récupérer un micro Vers... Vers début octobre Quand je serai payé tout simplement Oh ! Attendez je vais lui balancer un pot de jahourte sur la gueule Putain je me suis mis du caramel de partout Attendez Mais... Vous entendez le bordel qu'il fait ? Voilà ! C'est bon ! Alors en même temps J'ai pu jouer avant que la mage reprenne Par contre je ne me suis jamais connecté sur la bêta Donc en gros je ne sais pas du tout à quoi ressemble le jeu Donc ça va être de la découverte Pour moi en même temps sur cette vidéo Du coup Je vais me connecter J'appréhende un peu Parce que de ce que j'ai entendu Il y a des hauts et des bas Et surtout Il n'y a plus le thème beige Et pour ça Pour moi c'est un sacrilège Parce que le thème beige C'est vraiment le thème que j'utilise depuis Que je joue en 2009 Donc ça fait 7 ans que je joue Et ça fait 7 ans que j'ai ce thème beige 7 ans et demi maintenant 7 ans et demi avec le thème beige Quand on est passé en 2.0 Je suis resté sur le thème beige Parce que le thème noir me faisait mal aux yeux J'ai essayé Mais je n'aimais pas du tout Et je suis resté sur le thème beige Donc écoutez On va se connecter On va voir ce que ça donne Sur cette vidéo Je vais un petit peu vous expliquer Ce qui va arriver sur la chaîne Dans les jours à venir Et on va également parler De Dofus Enfin bref Vu que ça fait quand même un petit moment Alors Déjà moi de ce que j'avais vu C'est le format 16 neuvième Donc je me demandais A quoi ça ressemblerait Moi j'aime bien Ça ne me gêne pas spécialement Que ce ne soit pas tout utilisable Mais j'aime bien que ce soit bien grand Comme ça C'est plus immersif Bon après C'est la première fois que je vois ça C'est un peu gênant Parce qu'on ne sait pas trop Où est censé être la sortie Peut-être une toute petite délimitation en noir Ça aurait été pas mal Même si quand on passe sur les bords On voit que ça s'obscurcit Mais quand même Alors moi déjà Ce que je n'aime pas C'est directement C'est tout petit Déjà Alors je crois qu'on peut déplacer les choses Alors attendez Qu'est-ce que c'est ça D'accord Donc quand on clique là C'est les objets utilisables Là c'est les PNJ Ça c'est les combats sur la carte D'accord Déjà Alors il y a une chose Que je n'aime pas du tout Ah non On peut agrandir ça D'accord Donc ça on peut l'agrandir Comme on veut Ok Comment on déplace quelque chose Parce que j'ai entendu dire Qu'on pouvait déplacer plusieurs choses Donc si j'ai par exemple Envie de mettre mon chat Alors déjà le chat On peut le mettre comme ça A notre guise Ça c'est vraiment pas mal Ça on peut le rendre encore plus petit ça Ouais d'accord Bon moi je ne vais pas le faire Je trouve que c'est assez petit comme ça Alors qu'est-ce que c'est que ce bordel Non c'est juste pour changer de D'accord Alors je suis un peu paumé Excusez-moi parce que je n'ai jamais rien touché Alors par contre J'aimerais juste ouvrir mon inventaire Pour voir un petit peu ce que ça donne Ça ne me tue pas tant les yeux que ça Alors j'aime pas trop Mais Je trouve que ça fait un peu fouillis en fait Je préfère quand c'est clair Mais ça reste lisible Ça reste quand même lisible Après ouais Je n'aime pas trop la couleur Mais ça fait moins mal aux yeux Que l'ancien thème noir je trouve Voilà Du coup ça ne me gêne pas spécialement D'accord Donc Comme j'ai utilisé un ressource objet 4 Ça ça ne me change pas Le chat Alors Parce que moi le chat C'est J'ai vu qu'il y avait Parce que je me servais également en fait Du chat Le chat Comment il s'appelle L'ancien chat Où il y avait les petits carrés Beaucoup de personnes m'ont dit Oui mais tu verras C'est quand même mieux ça Ça ne change quasiment rien Donc on peut changer certaines choses En enlever d'autres Donc du coup je pense que je m'y habituerais Mais que globalement je vais mettre en fait Toutes les Je vais mettre tous les trucs Sauf ceux que je ne mets jamais A savoir recrutement commerce Peut-être que je prendrai un truc spécial Recrutement commerce ici On va garder Informations commerce Recrutement Général Équipe Privé Et guilde Voilà Groupe éventuellement ici Si vous invitez quelqu'un Voilà Donc je ferai ça Par contre Je veux changer l'icône J'ai vu Je pouvais changer l'icône On va mettre le petit cama Parce que bon C'est le truc pour les kamats Simplement Guide pour commerce Privé Bon ça je m'en fous Est-ce que je peux les supprimer Ah voilà Donc ça je peux le modifier Alors je vais le laisser là Je vais le laisser là Je ne veux pas le bouger Je peux bouger ça aussi Alors ça je peux juste le bouger comme ça De toute façon je vais le laisser au milieu de l'écran Pour ça Voilà Je ne veux pas trop changer ça Ça je peux le changer également Alors ça peut-être que je vais le changer par contre Donc j'ai vu On pouvait l'agrandir Donc pourquoi pas faire un truc du style Et le mettre par exemple ici Ça c'est pas trop mal Alors je ne veux pas le mettre non plus là Parce que si je le mets là Ça va me gêner en fait Si je le mets là alors que je veux changer de map Je risque des fois de me tromper Donc on va le mettre pourquoi pas ici Est-ce qu'on peut l'agrandir comme ça ? Ah bah c'est pas si dégueulasse que ça Ensuite j'aimerais juste Bah du coup le diminuer Voilà Ecoutez c'est pas trop mal Alors pour l'instant Ça va C'est pas trop mal Moi j'aime bien agrandir J'aime bien quand c'est bien grand Comme ça voilà Au final Je l'agrandis juste en Voilà comme ça Et on va le déplacer Alors là c'est peut-être un peu trop grand Parce que Non c'est bon On va le mettre comme ça La mini map Je veux l'agrandir Parce qu'elle est vraiment toute petite Déjà on va la déplacer Je pense qu'on peut l'agrandir la mini map Voilà une petite map comme ça C'est pas mal Où est-ce que je pourrais la mettre ? Alors le problème c'est que Si je la mets comme ça C'est vraiment que Voilà ça va gêner Si je veux aller en bas de map et tout Pourquoi ne pas la mettre ? Pourquoi ne pas la mettre ? Soit comme ça Du coup je vais la mettre de la même taille Que l'autre truc Pour que ça fasse bien Voilà comme ça Là en soi ça me gênera pas Parce que je pourrais toujours changer de map Et j'aurais ma petite carte à côté Je trouve ça pas trop mal Ça dégage Ça je pense qu'on va Alors ça on est obligé de le laisser en bas Et de toute façon je vais le laisser vraiment au milieu de l'écran Parce que je veux pas Je veux pas m'empêtrer là Comme ça là Et pour ça Je vais l'agrandir un peu Parce que je le trouve un peu trop petit On va le faire comme ça A peu près Voilà c'est pas trop mal Globalement je trouve ça un peu quand même Un peu plus bordélique Que On peut l'agrandir comme ça On va pas non plus l'agrandir à fond Parce que On peut l'agrandir un petit peu Comme ça On va juste le baisser encore un peu Voilà Et ça est-ce que je peux l'augmenter ça Ou vraiment c'est que le modifier de place Mais on peut pas l'augmenter en taille ni rien Alors je crois qu'on peut juste le bouger de place D'accord Alors moi ça me gêne pas trop Le truc comme ça Je préfère avant Comme c'était avant Mais Après moi je suis du genre A vraiment ne pas trop aimer le changement et tout Dans les jeux en tout cas Mais bon voilà Ce qui est de bien C'est que déjà là On peut avoir tous les icônes Alors qu'avant on était obligé D'en sélectionner plusieurs Je trouve que ça fait moins joli Mais que c'est plus pratique La carte également Elle est vraiment pratique Là il y a plus de cases que d'habitude Je crois que c'était juste ces cases là Là voilà J'ai pu agrandir Et encore je pourrais faire comme ça Mais bon Ça ferait un peu moche On va rester sur l'idée de Combien on a de cases là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C'est bon Juste si je change de map C'est bon ça me remet droit Et juste je voulais tester un truc également Performance Alors je vais voir si ça m'a changé des trucs Alors déjà ça en met un fini Déclencher automatiquement le ras de face Afficher tous les monstres Bon ça ça m'a rien Modifier Illustration Oui Afficher les éléments de décor Ça je le mets pas Parce que ça fait un peu lag pour rien Interface Là il y a peut-être des nouveaux trucs Confirmation des textes pour les petits écrans Ah oui c'est pas mal Parce que moi j'ai un petit écran Alors j'ai un écran qui fait 1080p Mais j'ai un petit écran J'ai un 15 pouces je crois Confirmer le dépôt Grossir les icônes de menu Ah En soi Parce que là il y en a vraiment beaucoup Donc je risque de me paumer Alors ça Je pense que je vais pas changer les couleurs Elles me conviennent Ok Juste le rouge là Le rouge qu'il y a là Vous pouvez pas me dire qu'on le voit bien Moi il me fait mal aux yeux ce rouge On va laisser comme ça Juste j'hésite pour ça en fait Parce que là on a accès à tout Mais ça fait petit Donc des fois on risque de se paumer Un petit peu à chercher Qu'est-ce qu'il faut Je pense que je vais laisser comme ça Pour l'instant Fonctionnalité Est-ce qu'il y a quelque chose Qui a changé là-dedans Je pense pas Raccourci non Alert Audio On va pas changer ça J'enlève toujours le son du jeu Qui est dégueulasse Enfin la musique du jeu Qui est dégueulasse plutôt Pour moi Il y en a qui aiment Moi j'aime pas Les alertes Oui je vais changer de place Les alertes Mais je crois que ça C'est pour chaque compte Alors c'est coin inférieur droit Moi j'aime bien le mettre Où est-ce que je le mettais Je sais plus si je le mettais ici Ou là Est-ce que Coin inférieur droit Ça m'emmerdait Je sais plus pourquoi Je crois que c'est quand j'avais mes amis Qui se connectaient Un truc comme ça Il y en a un qui est en dessous Mais on le voit même pas Ok On va mettre Coin inférieur gauche Dommage qu'on puisse pas Avoir un petit test Genre qu'il nous fasse Une fausse alerte On va dire Voilà Alors déjà Concernant cette match Je vais également Peut-être faire mon petit avis On est à combien de temps On est à 12 minutes De toute façon Cette vidéo pourrait être long Donc ça sera pas trop gênant Alors déjà Voilà Il y a un truc qui me stresse C'est que j'ai l'habitude De voir mon inventaire ici Maintenant ça va être là Donc il va falloir que je m'y fasse C'est également dommage Que ça au final Notre barre de sort Et tout On ne puisse pas l'agrandir Et mettre plus de sort Parce que Je trouve ça un petit peu bête Alors peut-être qu'on peut le faire Et que c'est juste moi Qui ne sais pas le faire Objet Barre supplémentaire De raccourci Mais c'est beau ça Mais c'est stylé ça Dites-moi Ah Et du coup Je peux en mettre une deuxième Et je peux la mettre Où je veux la deuxième Alors ça C'est plutôt pas mal Le problème C'est que c'est vraiment petit C'est vraiment grand Donc c'est assez gênant Sauf si je bouge le chat Peut-être Si je bouge le chat à fond Ça je le mets là Ça Je le mets comme ça Ça fait un peu chelou Parce que du coup On peut faire comme ça Et ça C'est vraiment Pas mal du tout Je pense que je vais rester là-dessus Parce que Pour les combats Et tout C'est vraiment pas dégueulasse Le fait de pouvoir Avoir tous nos sorts Au final Je vais juste essayer De C'est dommage Que ça ne fasse pas La même taille Au final On va essayer De mettre à peu près droit C'est compliqué De mettre à peu près droit Est-ce qu'on peut cacher Ça se vient après Ça prend le focus avant Voilà En plus Je préfère Parce qu'en plus Ça me remplit plus en bas Donc c'est bien On a la zone de jeu Ici Et en bas On a tous nos trucs Donc je ne sais pas du tout Si vraiment Ça fait joli Donc on va aller Dans une zone au pif On va aller un petit peu Se balader Alors moi la 16 neuvième Même si Il y avait des joueurs Qui avaient râlé Comme quoi C'était pas de la vraie 16 neuvième Et tout Alors que Ankama avait précisé Et je m'en rappelle Et j'avais vu le message En plus Plus tard Que Ah mais je sais ce qu'on peut aller voir On va aller voir On va tout simplement Aller voir La nouvelle zone Qui a changé C'est vrai que ça a changé Alors comment On a grandi la carte Est-ce qu'il faut Tout simplement Il y a un truc J'ai opposition Carte du monde Oui Ah oui C'est vrai qu'ils ont changé La map Alors On va en même temps Donner notre avis Sur ça Comment on se déplace On peut pas trop se déplacer Quand on est très zoomé Je sais pas si c'est un bug ça Quand on est totalement zoomé On peut pas trop Alors il va falloir S'y faire aux nouvelles icônes Moi j'aime bien Ça fait un peu gamin Peut-être Mais j'aime bien quand même Je trouve que Ça s'inscrit dans le jeu Au final C'est plus Épuré Je trouve Je sais pas C'est plus lisse C'est plus joli Je trouve Bon après il y en a Qui seront pas forcément D'accord avec moi Parce que Ça fait effectivement Un peu plus gamin Mais Mais je trouve pas ça moche Non plus Alors Qu'est-ce que Point de repère Tout masqué D'accord Alors village canique Dant de pierre Alors qu'est-ce qui a changé Dans le jeu au final C'est toute la zone Genre route rocailleuse Et tout Ça a changé tout ça Ou Pourquoi les donjons Ne s'affichent pas Et où le donjon bloc là Donjon bloc What C'est bon Il n'y a plus le donjon bloc Les mecs Non Ils n'ont quand même pas Sur les donjon bloc Ils n'ont pas le droit C'est quoi ça Oh Qu'est-ce qu'il fait là Maintenant Ah tiens Il y a un nouveau zap ici Lac de Kenya Vous savez quoi On va aller le chercher On va déposer Un point de repère là Et on va aller chercher Ce zap Donc Le donjon bloc A été déplacé Alors là Comme je vous l'ai dit Je découvre Donc là Tout ça Je n'avais jamais vu Donc on va voir Le bois de Litneg De ce que j'avais vu Des photos que j'avais vu C'est plutôt joli C'est vraiment pas dégueulasse Ah Par contre Il y a des chaffaires Donc ça va être Casse-couille Ils ont bien implanté Les bons mops Ils n'avaient pas viré Les chaffaires Au moins qu'il y a toujours L'invasion chaffaire De Litneg Qui est prise en compte Une chance Voilà Les nouveaux Alors On va prendre le bois des bennes En passant Alors une chose déjà Qui me stresse C'est que là Je n'ai pas l'habitude D'habitude je regarde En bas de mon écran Donc je n'ai pas eu le réflexe De regarder la carte Je l'ai un petit peu cherché Après ça C'est bien sûr une habitude à prendre On ne va pas se plaindre Parce que je ne vois pas Où est la map Non non C'est juste une histoire D'habitude à prendre Pour l'instant De ce qu'on m'avait dit Ouais tout est trop petit Et tout Pour l'instant Je pense qu'il y a eu Beaucoup de modifications Aussi pendant la phase de bêta Comme je vous ai dit Je n'ai rien touché Je n'ai rien vu C'est vraiment la première fois Que je vois à quoi ressemble J'avais vu quelques screens Comme ça De potes Qui me montraient Les interfaces Mais ça s'arrête là Je ne savais pas du tout A quoi ça ressemblait Je vais arrêter de prendre le bois Parce que ça va vous saouler Quoi que non en fait Je vous emmerde Donc Il faut Ah oui Vous voyez là Je me suis dit Je vais prendre le bois D'Ebène Et au final Il est dans l'autre map Mais c'est plutôt pratique Au final Puisque comme ça Vous savez sur quelle map Aller ou non Ce n'est pas si dégueulasse Que ça Alors Donc là C'est la velière de la haute truche Donc ce n'est pas une zone Qui a changé Je vais aller chercher le zap On va aussi passer devant Le donjon blob Clos des blobs Ça s'appelle Maintenant Aller savoir pourquoi Pourquoi ça me met 10 ans A prendre l'arbre Je bug ou quoi ? Alors Pourquoi quand j'ai fait Slash ping Ça ne fait absolument rien Parce que je suis sur Le mauvais canal Alors Attendez On va regarder Si c'est moi qui bug Ou si c'est le jeu De toute façon Non c'est le jeu qui bug De toute façon Je voulais aller sur le death tracker En même temps La vidéo sera peut-être En deux parties Parce qu'on est quand même Déjà à 18 minutes Ça y est c'est bon ? J'ai eu un ping De 18 000 là On ne sait pas trop pourquoi Alors est-ce que c'est un bug Que le noisetier qui est là Je puisse le couper ? Ouais je pense Ces noisetiers là Ça me dit que je peux les couper Mais il va mettre sur la map en dessous Ouais voilà Ça fait chelou Ouais alors le 16 novembre Il va falloir que je m'y habitue aussi Mais voilà C'est pas quelque chose Qui me gêne Je trouve ça plus immersif Comme je vous ai dit Au final maintenant Le truc qu'il faudrait virer C'est Bon là vous le voyez pas Parce que je filme Mais c'est C'est le petit écran au dessus De Windows Où il y a fermé la fenêtre Et tout C'est dommage que ça On puisse pas Que ça soit pas Aux couleurs du jeu aussi Bon bien sûr Bon ça c'est Je pense pas que ce soit possible Mais Après la barre d'étage en bas Ça me gêne pas Bon on va aller vers Alors je vais voir le donjon blop Ah attendez le charme Je le prends par contre Parce que Moi je sais je vous emmerde À prendre le bois Mais il faut XP Ah d'ailleurs La barre d'XP C'est ça maintenant Oui d'accord C'est ça Je préfère l'ancienne barre d'XP Honnêtement On va mettre notre XP bûcheron Donc je suis niveau 164 Ouh Peu importe de m'arrêter Ça y est ça re-bug Pourquoi on est censé passer Par là Attendez On va faire un petit Un petit tour par le donjon blop Pour voir à quoi ça ressemble Vite fait Ensuite je vais aller Au Zap Alors je me demande S'ils ont juste changé L'emplacement du donjon Ou s'ils ont également changé La structure A l'intérieur Et tout Je suis un peu curieux J'irai voir Après je vais aller chercher Le Zap Et on va aller dans la première salle Pour voir Sinon voilà La 16 neuvième J'aime bien Par contre ça lag Je pense que c'est parce que La mage vient de passer Mais ça lag beaucoup Parce que là C'est pas ma co Parce que je peux être pas ici Je voulais également voir Avec vous Certains points Alors c'est ici Donc ils ont également Du coup Fait une refonte de Kanya Avec des nouvelles quêtes Des nouveaux monstres Et tout ça Moi j'aime bien Toujours en les refont Je trouve ça plutôt cool A chaque fois Ça permet de Par contre le jeu Lague vraiment beaucoup Et je sais que c'est pas ma co Donc c'est un peu chiant J'espère que ça va pas durer Trop longtemps Attendez On va changer l'icône Ici aussi On va mettre une bouse Voilà Donc voilà On a un nouveau Zap Carte du monde Est-ce qu'on peut Ça aurait été bien Qu'on puisse déplacer Certains icônes Pour les mettre un peu Où on veut Même ici en fait Mettre les icônes là Ça m'aurait bien arrangé Parce que là J'ai pas encore l'habitude Alors Donc là on est dans la zone Lac de Kania Alors qu'est-ce qu'il y a Comme donjon Ils ont pas ajouté De donjon par contre Ils auraient pu rajouter Des donjon Je crois pas qu'ils en aient rajouté Je crois qu'ils ont juste Fait la refonte de la zone Sans ajouter de donjon Par exemple Pour Moon Ils avaient modifié Pas mal de choses Ils avaient modifié Les deux donjons existants C'est-à-dire le donjon Moon Et le donjon cannibou Et ils avaient modifié Le système du chouk Pour en faire un donjon Là ils ont pas ajouté De donjon visiblement C'est un peu dommage Ça aurait pu être sympa Le bois de Litneg aussi Est placé différemment Avant il était là Comme ça Et il était ici Et on avait le cimetière Au-dessus Comme ça Donc qu'est-ce qu'on a En nouvelle zone Je sais qu'il y a Le cimetière de Bonta De devient le cimetière Des héros Le bois de Litneg Ça n'a pas changé Dande de Kania Dande de Pierre Est-ce qu'il y a des trucs Qui ont changé Peut-être les plaines Des porcas Ont changé de skin également Massif de Kania Je sais pas Après tout ça Les zones vers là Est-ce que ça a changé Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Si ça a changé Voilà J'espère que la prochaine refonte Ce sera Sidimot Ils auraient d'ailleurs Je trouve qu'une refonte Sidimot Aurait été mieux Qu'une refonte Kania Parce que dans Sidimot Vraiment Regardez les tailles des zones Elles sont immenses Et il n'y a rien dedans C'est vraiment vide Il n'y a rien à foutre là-dedans À part aller chercher De l'oliviollet Donc peut-être Il y a quelques mines aussi Donc ouais Ça aurait quand même C'est plus utile Peut-être de faire une refonte Des Sidimot Mais bon Je ne crache jamais Sur une refonte Comme j'ai dit Alors là Il y a un truc Qui fait chelou C'est tout carré En fait La Frigos C'est un peu bizarre C'était mieux avant Frigos quand même Autant le reste J'aime bien La Frigos Je préfère avant Alors si par exemple Je mets Ah ça me trouve D'accord Si par exemple Je mets D'accord Donc là ça cherche C'est un système De recherche Dans bestiaires Ressources Et tout C'est pas mal Alors attendez Je voulais aller voir S'ils avaient fait Une refonte Du donjon bloc Parce que visiblement Ils n'ont pas ajouté De donjon Donc S'ils ont fait Une refonte Du donjon bloc Par contre Après dans tous les cas Pour ne pas être paumé Vous gardez Votre souris A gauche de l'écran Là vous la voyez Ma souris elle est là Et puis c'est bon Écoutez Sinon Je voulais faire Plusieurs choses Je voulais reparler Un peu du goulta Donc là on est À 23 minutes Je couperai Un petit peu Comme je veux De toute façon Ouh ça fait chelou Je m'y attendais pas Quand tu parles au PNJ Ça te prend Tout l'écran D'accord Alors est-ce qu'ils ont Changé le donjon Ah oui Il y a eu une refonte Du donjon Bah écoutez On va le faire vite fait Parce que ça va être rapide Petite refonte Du donjon bloc Du coup Ça je savais pas Qu'il y aurait ça Ah Alors une chose également Tout se remet Alors ça je sais Qu'on peut déplacer On va la mettre là Comme ça Comment on passe en tactique Là vous devez dire Mais quel noob Il sait pas comment on fait Et tout Activer le mode tactique Parce que oui Et bon je suis désolé C'est très joli Mais tactique oblige On va aller tuer Les blocs là-bas Parce qu'ils vont me casser Les couilles Sinon Donc Alors mes raccourcis Ils fonctionnent toujours Oui Oula Ça lag Oh putain Je suis choqué Re désolé Petite interruption Ouais ça lag Pendant les combats Oh c'est moche Par contre regardez Ça affiche même pas Tout en entier Les res et tout Et ça fait Ça fait assez moche je trouve Bon je pouvais pas être Satisfait partout non plus Les mecs Faut pas déconner Sinon l'hypermage Est full O Là actuellement Donc Maintenant voilà Pour les nouveautés D'Ofus Pendant que je vais faire le donjon Je vais maintenant vous parler Ça lag Je pense que c'est le jeu Vraiment Parce que c'est La mage qui est sortie aujourd'hui Et tout C'est assez dégueulasse Par contre au final Le fait d'avoir une deuxième barre Ne sert à rien Puisque pendant le combat Elle s'enlève Je vois pas Quel est l'intérêt D'avoir une deuxième barre De raccourcis Du coup Parce que je me sers assez rarement De tous mes raccourcis Objets Et ça Ça se remet en place Ça c'est pas gênant Pour le combat Que ça se remette en place Au contraire C'est même mieux Mais Par contre Ça lag C'est un truc de fou Sortez pas des mages S'il vous plaît Quand vous êtes pas prêt S'il vous plaît Bon après c'est en cave On sert à rien de leur demander Ils le feront pas J'ai pas une caisse Pour terminer le tour plus vite Parce que Ça me stresse On peut changer Ok Remets-toi What Sympa Et là Quand c'est comme ça On fait comment Ils sont cons Mais C'est mal foutu C'est quoi le délire On va même pas chercher A comprendre Vous savez quoi On tue les mobs Ça on va le remettre J'aime pas où il était On va faire comme ça Putain Bon de toute façon C'est des problèmes Qui vont probablement Être réglés